Bonjour à tous, ici Andy Léo. Je me retrouve présentement avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Andy, d'être ici avec toi. Comme certains le savent peut-être, j'ai écrit un livre qui se nomme « Transaction, l'ascension d'un coach ». Dans mon livre, je parle de la poursuite de nos rêves et de la persévérance et détermination. J'ai donc quelques questions sur le sujet. Vas-y Andy, je t'écoute. Quelle a été l'histoire de la détermination et de la persévérance que vous a touché le plus? Celle d'un petit bonhomme qui s'appelle François Bourbonnière. François, c'est un petit garçon que j'ai connu à 9 ans qui faisait du sport. Quand il est arrivé avec moi, il me dit « Un jour, je vais devenir champion du monde ». J'ai dit « François, je vais t'aider à le devenir ». Il est devenu champion du monde trois fois. Il s'est promené un peu partout à travers le monde. Il a réussi excessivement bien, même au-delà de faire en sorte qu'au début, même si son père ne croyait pas vraiment à ses rêves, lui a gardé ses rêves bien présents et il a réussi malgré tout. Pour moi, le plus grand athlète avec qui j'ai travaillé, il s'appelle François Bourbonnière. C'est un jeune athlète atteint de parisie cérébrale. François, il est maintenant coach. C'est quelqu'un pour moi qui est un modèle qu'on pourrait tout le monde suivre. Malheureusement, il n'est pas assez connu. C'est pour ça que ça sert à des tribunes comme ça, justement, à parler de ces grands athlètes-là. Et il faisait quoi? C'était quoi son sport? Son sport, ça s'appelle le « bas de chat ». Pour ceux qui connaissent moins ça, c'est comme un poids. On va lancer et il y a une cible. Ils vont compétitionner à être plus près possible de la cible. Ça ressemble un peu comme si on avait du curling puis un mix avec de la pétanque. C'est un sport extrêmement plaisant, c'est très compétitif. Puis c'est là-dedans que François s'est démarqué à travers le monde, au championnat du monde, mais aussi est allé à plusieurs olympiques. Wow! Deuxième question. Pourquoi le mental est-il si important dans le sport? Ah wow! C'est une très bonne question. Probablement que 80 % de la performance des gens est due à ce qu'on pense. Ça s'appelle le « soliloque ». C'est notre conversation interne. On est toujours en train de se parler. Et l'être humain, lui, ce qu'il veut faire, c'est, un, s'évaluer. Il veut savoir « est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis moins bon? » Puis je m'évalue comparativement aux autres. Ça, ça s'appelle l'estime de soi. La deuxième chose, c'est « qu'est-ce que je suis capable de faire? » C'est la confiance en soi. Donc, à l'intérieur de moi, si j'ai une conversation qui est positive, qui ne m'a pas me dégradé, je vais être capable de m'embarquer dans des activités puis de bien réussir. Si au contraire, j'ai des doutes et je ne crois pas en ce que je fais, je ne peux pas bien réussir. La raison, c'est simple, c'est que dans le monde du sport, tout se passe très vite. Si on prend, par exemple, le hockey, qui est un sport que tu adores, on n'a pas le temps de penser beaucoup. Et si l'athlète, dès le départ, il doute de lui, il va jouer d'une façon beaucoup plus lente. Il va jouer de façon défensive. Il va avoir peur de faire des erreurs. Puis quand on joue avec la peur, en fait, il ne se passe rien de bon, on ralentit le temps d'exécution de ce qu'on fait. Puis en hockey, on dit tout le temps « time and space ». Le temps que ça me prend, puis l'endroit où je suis, tout se passe à l'intérieur d'une quinzaine de pieds. Donc, il ne faut pas que je doute de moi. Et c'est là que le mental devient très puissant. Il devient puissant en faisant en sorte que je tasse les doutes puis que je crois en moi. Je suis vraiment d'accord parce que ça m'est arrivé aussi dans mon jeu, en jouant au hockey, que quand je doutais un peu, quand je jouais un peu mal, je faisais encore plus d'erreurs. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir un mental. Quand je doute, puis supposons que je m'envoie en voiture puis quelqu'un me dit « prends la sortie 37 ». Puis dans ma tête, je me dis « mets-tu dit 37 ou 35, je ne vais pas accélérer, je vais ralentir. » Donc, quand je joue au hockey puis je doute de moi, la première chose que je fais, c'est « je vais ralentir mon jeu ». Puis en faisant en sorte que si je ralentis mon jeu, bien, c'est sûr que là, je ne deviens plus compétitif. Le hockey, c'est un sport d'exécution et surtout très, très rapide. où le mental n'a pas le temps de venir interférer. Il faut en fait que le mental se tait. Cette conversation-là, ce qu'on a en dedans, tu sois, bien, elle se tait tranquillement puis en me disant « je me scelle, je vais prendre des risques ». Puis quand je prends des risques, bien, souvent, c'est là que je veux réussir. Si je prends zéro risque, c'est sûr que je ne fais peut-être pas d'erreur, mais je ne vais pas non plus m'amener à me dépasser puis à faire en sorte que je vais me démarquer des autres. OK. Quel athlète que vous avez côtoyé qui a la plus grande force mentale selon vous et pourquoi? La plus grande force mentale de l'athlète que j'ai côtoyé, je te dirais Mario Lemieux. Pour moi, c'est l'athlète qui avait un mental hors du commun. Au-delà de toutes les habiletés physiques, c'est quelqu'un sur lequel on a mis beaucoup de pression dès son jeune âge puis il a réussi très, très bien. Puis au-delà de ça, il y a eu le cancer, il y a eu plein de choses qui auraient fait en sorte que je pense que n'importe qui a abandonné. Mais lui, au contraire, il a toujours persévéré. Puis le jour où il a pris sa retraite, il a pensé être heureux à l'extérieur puis de continuer, mais il s'est rendu compte qu'au bout de quatre ans, il avait le goût de reprendre puis de jouer. Puis après quatre ans, il est revenu au jeu puis il était dominant dans son sport. Puis à la fin, lorsqu'il s'est retiré, ce n'était pas parce qu'il n'était pas dominant, c'est parce qu'il avait un petit problème cardiaque, d'arrhythmie. Puis là, le temps était sonné. Mais au moins, il avait fait le retour puis il avait vécu le maximum, même qu'Austin, son fils, avait au moins pu le voir jouer. Donc pour moi, de loin, de loin, l'athlète le plus grand athlète que j'ai vu dans les sports professionnels, c'est Mario Lemieux. Qu'est-ce qui différencie les athlètes qui réalisent leur rêve d'eux autres? C'est des gens qui sont excessivement persévérants. Puis on réalise que ces gens-là qui vont vivre leur rêve, ils ont eu plein d'échecs. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont eu facilement. C'est rare, c'est facile. Mais ils n'ont pas lâché. Puis à un moment donné, tout s'est aligné pour eux pour que ça puisse fonctionner. Mais au-delà de tous les grands succès, vous allez voir aussi de grands échecs. Mais ils n'ont juste pas arrêté là. Donc, ils ne encouragent pas. Ils vont être persévérants puis ils vont continuer au-delà. Même si les gens ne croient pas en eux, pour eux, ils le vivent pour eux. Et la chose importante, c'est qu'ils ne se prennent pas pour d'autres. Ces gens-là sont eux-mêmes. Ils sont humbles. Ils sont bien avec eux-mêmes. Puis ils réussissent bien parce que justement, ils ne vont pas écouter tout ce qui a été dit aux côtés. Trop souvent, les gens vont dire « Ah, bien là, tu t'emmèges d'une grosse affaire. Tu sais-tu, tu peux faire la Ligue nationale. » Moi, je pense qu'aucun être humain n'a le droit de détruire le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, si tu rêves en quelque chose, mon rôle à moi, c'est de t'aider à l'atteindre le plus possible. Puis même si tu ne l'atteignais pas, juste à persévérer comme tu as fait en ce moment d'écrire un livre, tu ne seras plus jamais le même jeune homme. Tu es un jeune homme ailleurs maintenant. Ce livre-là, il te permet à toi de te connaître mieux. Il te permet de persévérer justement. Il te permet de faire face à « Hey, mais est-ce que les gens vont l'aimer? » Ils ne vont pas l'aimer. Ils vont te dire leurs commentaires. Puis au-delà de ça, tu vas te construire. Tu vas te construire toi comme personne persévérante, personne qui a des rêves, puis qui les accomplit. Puis si, toutefois, ce n'est jamais aussi grand que tu as rêvé, mais c'est déjà mieux que de rester assis à rien faire, tu vas toujours progresser. Tu vas apprendre à te connaître à travers ça. Je crois même si tu n'atteins pas tes rêves, avec les échecs, les difficultés que tu apprends, puis tu peux aller faire quelque chose d'autre que tu aimes, puis tu vas être capable de faire la... de transporter ça ailleurs. Tout ce que tu apprends en faisant ça, les gens qui nous écoutent, c'est la même chose. Ils vont être capables de prendre ça puis de dire, bien, dans ma vie, ça va m'aider ailleurs. Toi, tu... Grâce à ça, probablement, tu vas venir diriger une entreprise, tu vas peut-être avoir d'autres rêves. Puis d'un rêve à l'autre, tu vas te réaliser, puis tu vas surtout apprendre à te connaître. Avec ton expérience, quel serait le message que vous partagerez aux jeunes qui veulent réaliser leur rêve à leur tour? De ne pas avoir peur de rêver. Le rêve, c'est ce qui nous garde vivants. Quand on perd nos rêves, on tombe trop souvent malade. Ça s'appelle la dépression. C'est la maladie la plus souffrante qui existe. Et ce n'est pas négligeable. Autant chez les jeunes que chez les plus vieux, lorsque l'être humain perd des rêves, il perd l'espoir vers l'avant, mais c'est ça, il tombe malade, puis c'est extrêmement souffrant. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. Lorsqu'on vise à atteindre nos rêves, c'est qu'à chaque jour, on a de l'espoir. Tu sais, quand tu étais plus jeune, puis tu demandais des cadeaux de Noël à tes parents, tu avais plus hâte du moment où tu rêvais d'avoir ton cadeau qu'au moment où tu l'as donné. Très souvent, le 24 décembre, les gens rêvent à leur cadeau, puis là, ça fait depuis le 13 décembre qu'ils vont dessous l'arbre, puis ils brassent la boîte, puis ils disent, « Ah, c'est celui-là, c'est celui que j'ai demandé! » Puis là, normalement, même 20 coins, « Ah oui, c'est ça! » Puis là, les gens sont heureux de ça. Puis lorsque c'est Noël, on déballe le cadeau, on joue avec pendant cinq minutes. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? De rêver à ton cadeau, de vouloir l'avoir ou de vraiment l'atteindre? Le plus important, c'est le rêve. Le rêve qu'on a de poursuivre, de dire, « J'ai hâte de l'atteindre! » C'est la même chose. C'est la même chose dans notre vie. Chaque jour qu'on se lève et qu'on a des rêves, ça nous permet de vivre avec plus de joie dans notre cœur. Quand on les perd, ces rêves-là, c'est triste, mais tout le monde a besoin de rêve. Puis ça, on n'en a pas, mais il faut en trouver. Donc, c'est vraiment important la détermination puis la persévérance. Avoir un rêve, savoir ce que j'aimerais faire, de bien se connaître, d'être persévérant, d'avoir de la détermination, puis surtout de regarder en arrière et dire, « OK, peut-être que je ne suis pas rendu à ce rêve-là aussi vite que je voudrais, mais j'ai tellement fait de chemin puis j'ai appris à me connaître à travers ça. Je me suis fait des amis à travers ça. J'ai vécu des expériences. Ma vie est belle parce que, justement, j'ai des rêves. » Fait que dans ton cas à toi, tu as un rêve d'écrire ce livre-là. Tu l'as fait. Tu es en train de bientôt l'éditer. Ça te demande beaucoup de travail. Tu vas faire la correction. On va faire la préface ensemble. Tu vas le lancer. Les gens vont t'amener des commentaires. « Wow, Andy, ça semble à mon histoire. Andy, ça m'a aidé. » Puis là, les gens vont t'amener puis ça va te donner le goût de faire un deuxième rêve. Puis de rêve en rêve, c'est comme si on faisait un voyage où on arrête sur un île à chaque fois puis on découvre des choses nouvelles. Mais c'est le parcours qui compte. Ce n'est pas la finalité en tant que telle. En tout cas, merci pour l'entrevue. C'est toi, je me remercie. Je suis bien content. Tu seras-tu me réinvité? Bien sûr. Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada